Bonjour à tous, le premier étudiant est le premier étudiant de la 5 minutes éternel. Nous étudions, nous débutons aujourd'hui, avec le Seigneur, les Seigneurs de la Bauda Zara, 1.1.1 L'EFNEI IDEEHEN, EIDEEHEN SHELGOYIM, 3 YAMIM, ASUR LASETT VALATATIMAHEN, L'ASHILAN, VLISHAUL MEHEN, L'ALVOTAN VLILVOT MEHEN, LEFORAN, VLIPARAMEHEN, RABBI UDA OMER, NIFRAIN MEHEN, MIPENESHU METZERLO, AMURU LO AFALPI, SHEMETZERHU ACHHAV, SAMEH HU LEAKHAR ZMAN Avant de commencer à expliquer la Mishnah, on va d'abord situer très rapidement Maséchet Abo Dazara. Tosh Tiumtob explique dans son introduction à la Maséchet, il explique que Abo Dazara est la suite directe de Sanhedrin. Vous vous rappelez, jusqu'à maintenant, on a eu Baruch Hashem, l'occasion d'étudier Baba Kama, Baba Metziah, Baba Batra, 10, 10, 10 Prakim, chacun, ça fait compte, pratiquement tout. Tout ça, c'est considéré comme une seule grande Maséchet, où là-bas, on explicitait la Lachot dans les différents, dans les litiges, avec son prochain, comme qui tranchait la Lachat, dans plusieurs situations, avec les employés, tout ça. Après, on avait eu Sanhedrin, pour nous apprendre, maintenant, comment composer, tout ça, c'est lié au Sédan El Zikine, en fait, comment composer les jugements, les tribunaux, combien de juges, comment juger, du coup, c'était l'occasion, pour ensuite expliciter les condamnations à mort par le Beddine. Suite à ça, on a continué Makot et Chivot, qui était, en fait, une suite très directe de Maséchet Sanhedrin, dans la mesure où ça nous explicitait, aussi, les différentes condamnations, à part les condamnations à mort, il y avait aussi la flagellation, la Makot, il y avait les Maséchet Chivot, c'est quand on rendait Hayav de juré, et de ce fait, après, on a eu Maséchet et Douyot, qui étaient un petit peu différentes, particulières, qui entre en plein milieu, qui étaient aussi liées à Sanhedrin, et à Vodazara, encore une fois, parce que dans une grande partie de Sanhedrin, on a explicité les différentes condamnations à mort pour celui qui est Oved à Vodazara, celui qui fait de l'idolâtrie, de ce fait, on a maintenant une Maséchet qui va mettre le zoom sur l'idolâtrie pour nous apprendre qu'est-ce que ça implique exactement. D'accord ? Comment on peut-on en profiter ? Il y a cinq praquem dans cette Maséchet, Maséchet à Vodazara, et on commence avec le premier sujet de notre Mishnah, de notre Maséchet, donc à Vodazara, c'est l'idolâtrie, avant les fêtes, les célébrations des Goïms, trois jours auparavant. Le mot Iden, on va expliquer après c'est quoi exactement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça vient représenter, pour le moins ça exprime, les célébrations des Goïms. Avant la fête des Goïms, pendant trois jours, alors, Asur la set velatetimahin, on n'a pas le droit de faire du commerce avec eux, ni de leur vendre des marchandises, ni de leur acheter des marchandises. C'est la set velatet, faire du Massa ou Matam. Ensuite, Leash ilan, de leur prêter des objets, velich olmehen, d'emprunter de. Les halvotan, velilvotmehen, de leur prêter de l'argent, ou de leur emprunter de l'argent, emprunter de l'argent. Ouais, on a déjà évoqué plusieurs fois que Leash ilan, emprunter, on différencie dans la Torah, le fait d'emprunter un objet, et le fait d'emprunter de l'argent, dans la mesure où lorsque j'emprunte un objet, je rends l'objet tel quel, je l'ai juste utilisé pendant la période, tandis que lorsque j'emprunte de l'argent, alors l'argent que le prêteur me donne, c'est pour le dépenser, et lui apporter un autre argent à la place, on avait évoqué ça longuement, dans le ribbit, d'ailleurs en prochain 5 minutes éternelles, mais en tajemmes, on va débuter l'ultra-tribbit pour tout l'hiver, je vous conseille de vous dire, si vous êtes toujours pas abonné, ça c'est le coup de pub, en tout cas, pour reprendre le sujet, on va parler longuement, notamment on va parler de ça, en tout cas dans notre Mishnah, d'emprunter des objets, ou emprunter de l'argent, et prêter des objets, prêter de l'argent, ou de se faire rembourser, d'encaisser, de payer une dette, ou d'encaisser une dette, et on explique d'abord de quoi on va, on est en train de parler, en fait, lorsqu'il va y avoir une fête des Goïm, avant le 25 décembre, la Boël, alors il y a là-bas, il faut éviter de dire le nom des fêtes des Boïm, autant que possible, on apprendra ça, tout le temps de la Messeche, et de l'Azardachem, déjà, trois jours avant, qu'il y ait une célébration de Goïm, la Mishnah, pour le moment, en attendant dans la prochaine Mishnah, que faire à la Khalima Asseh, en tout cas, tel que c'est explicité dans le Mishnah, on ne doit plus faire de commerce, quel est le problème ? Il y a un problème, c'est que si je vais faire une affaire avec lui, il va être content, et il va être content, et puisqu'on est dans les trois jours, trois jours, c'est le temps requis pour bien préparer ces corbanotes, ces sacrifices qu'il va faire à sa Havodazara, alors du coup, si je vais le réjouir, à cause de moi, il va encore plus remercier et glorifier son idole, et l'Oishama Al-Piqa, j'ai un interdit de provoquer que d'autres personnes vont mentionner des noms de Havodazara et vont leur donner de l'importance. Je n'ai pas le droit, même un goï, ce n'est pas un problème de l'Ifnée Hiver, le Titad Mirchol, il n'y a pas de problème de l'Ifnée Hiver, parce qu'il n'y a pas, avec un goï, on ne transgresse pas l'interdit de mettre une embûche devant un aveugle, comme c'est un porteur, l'Ushmul Lufnée Hiver, l'Oavodazara. Non, on peut même transgresser avec un goï, j'ai une petite erreur, on peut transgresser l'Ifnée Hiver avec un goï, mais là, pour des raisons techniques, il n'y a pas le l'Ifnée Hiver. Mais il y a malgré tout une question de l'Oishama Al-Piqa, autant que je n'ai pas le droit, moi, de mentionner un nom de l'Avodazara, je n'ai pas le droit de le voir tout au long de la Mastéchette, qu'à chaque fois, nos maîtres évoquent l'Avodazara, toujours en rajoutant un petit mot de moquerie, au lieu d'appeler, on l'a déjà vu, ok, au lieu d'appeler une église, on va appeler une écluse, ou peu importe, d'accord, Mar Koulis, Koulis, il y a une avodinée Havodazara qui s'appelait Koulis, ils ont transformé ça en Mar Koulis, l'amertume de Koulis, sans arrêt, on a un égnat de ne pas mentionner le nom de l'Avodazara pour ne pas lui donner d'importance, et je sais un interdit de provoquer que d'autres vont donner d'importance à l'Avodazara, en l'occurrence, Ravim on dit trois jours avant la fête des Goïbes, tu ne fais pas de commerce, tu ne fais pas d'affaires avec eux, parce qu'ils vont partir reconnaître ensuite, ils vont être reconnaissants vers leur idole, ils vont le glorifier à cause de toi, donc tu ne le fais pas. Maintenant, précisément, on a donné de faire du commerce, prêter des choses, on veut dire prêter de l'argent, mais on a même aussi interdit le fait d'emprunter de l'argent, pour quelle raison ? Parce que de nouveau, si moi je vais venir lui demander qu'il me fasse une faveur, il va accepter, il va se sentir fier que c'est lui le riche et moi le pauvre, il va partir ensuite reconnaître, être reconnaissant et glorifier sa Vodazara à cause de moi, d'accord ? Et même aussi l'effort âne de leur régler une dette, je n'ai pas le droit de le faire parce qu'il va dire il m'a rendu mes 100 000, ou bien même l'y paramène, même de se faire rembourser une dette, s'il me doit de l'argent, je vais partir le voir deux jours avant l'Avazara, je lui dirais tu me remènes dans mes 100 000, et bien il va dire ah mince, il va sortir les liasses, il va commencer à me compter les 100 000, il va me les rendre, et bien même ça je n'ai pas le droit de le faire. Pourquoi ? Apparemment, logiquement, c'est-à-dire logiquement dans la structure de la Mishnah, ça signifie que là aussi il va être content. Et c'est justement sur ce point-là que Rabbi Oda n'est pas content, c'est quoi cette histoire ? Bien sûr qu'on peut se faire rembourser de lehipara, leifroa, ça veut dire payer, la forme tactitive ça fait lehipara, au passif, ça fait on se fait rembourser de, on se fait encaisser une dette, parce que tu le fais de la peine, au contraire, quelqu'un qui doit payer une dette, il va avoir de la peine de régler sa dette, certes, quand tu vas lui retirer l'argent à les 100 000, c'est vrai que tu vas lui faire de la peine, et que pour le moment il ne va pas reconnaître, il ne va pas être reconnaissant avec sa voix d'Azara, mais on va allaiter Sameach l'Akhazman, après coup, une fois qu'il va avoir les billets qui vont sortir, ça va finir de lui faire mal au cœur de sortir autant de billets, malgré tout, quelques heures après ou le lendemain, il va se sentir soulagé d'avoir fini par régler sa dette, il est Sameach l'Akhazman, il est joyeux, après coup, et de ce fait, il va, oui, effectivement, partir reconnaître, être reconnaissant envers sa voix d'Azara, de ce fait, de ne pas m'en prêter, d'accord ? On a fini maintenant d'expliquer la Mishnah, Barthé Noura, je pense qu'on va arrêter de le faire complètement parce que c'était, de temps en temps, alors justement, on va faire le dernier petit Barthé Noura, Sameach l'Akhazman, il est content, après coup, les mahar, le lendemain, il va partir finalement reconnaître sa voix d'Azara, la Mishnah n'est pas établie comme un Biyouda, d'accord ? L'Akhazman n'est pas établie comme un Biyouda, donc je n'ai pas le droit ni de lui prêter de l'argent avant sa fête, ni même d'emprunter de l'argent de lui avant sa fête et je n'ai pas le droit non plus de lui, ni de lui rembourser, ni de me faire rembourser une dette, même si, parce que finalement, comme ce qu'on a dit, même si sur le moment il va être triste, difficile de sortir de l'argent, mais après coup, il va être content. Et le Barthé Noura continue en nos enseignants. « V'edav ka'a b'emilva'a b'ishtar assurlihi par amen » On parle uniquement que c'était une dette où il y avait sur elle un contrat. Alors, puisqu'il y avait un contrat, alors tu pouvais repousser l'échéance de trois jours, le partir le voir le lendemain de sa fête, et seulement après lui réclamer ta dette. « A va'al, b'emilva'al, b' par contre, si c'était un prêt d'argent où c'était juste à la miable et il n'y avait pas de contrat, alors charré, on a le droit de se faire en caser une dette même la veille. Pourquoi ? Parce que là, c'est comme si il était venu pour sauver sa peau, en fait. Le partenariat, il fait un distago très important, c'est un projet de l'agma, que l'interdit que j'ai de partir pour me faire régler une dette, c'est uniquement si j'avais un contrat. Puisque j'ai un contrat, je pouvais très bien partir le voir après la fête. Alors, Ramey m'a dit « Attends, après sa fête, après sa célébration, tu vas le voir. Mais pas avant, parce que si tu vas le voir avant, il va finalement être content, tellement être content après coup qui va être reconnaissant avec Sabonazara. » Maintenant, le partenariat vient nous apprendre quelque chose d'important, en nous disant que si toutefois tu l'avais prêté de l'argent mais sans le contrat, ne se fait pas de preuve. Alors là, tel que ça va porter dans le partenariat, sauf qu'il peut, récupère vite ton argent, sinon tu le risques de la faire d'avoir. Si tu vas pas sonné, si aujourd'hui il est d'humeur à te payer, rechippe-lui très vite de l'argent, parce que si tu vas attendre trois jours après sa fête, peut-être qu'il va plus vouloir te rembourser. Voilà tel que c'est écrit. Sur ça, il y a une grande question qui est soulevée par le Tifféret d'Israël. Mais c'est quoi cette histoire ? J'ai pas compris. S'il y a un interdit de la Torah de se faire régler une dette parce qu'ensuite il va être reconnaissant envers Sabonazara. Alors, qu'est-ce qui te permet toi de sauver ? Pour sauver ton argent, qu'est-ce qui va te permettre de provoquer qu'il va mentionner le mot de Sabonazara ? Ça devra être interdit ? Et sur ça, le Tifféret d'Israël explique quelque chose d'intéressant en expliquant que en réalité, puisqu'il n'y a pas de preuve dans cette dette, alors le Goy, en réalité, il avait toutes les cartes, toute la possibilité de fuir son devoir de rembourser. S'il a décidé d'embourser, alors c'est lui, l'idiot, entre guillemets, qui a voulu se mettre dans le pétrin et de me rembourser. Et c'est lui qui s'est provoquée sa joie. C'est pas moi qui lui ai imposé cette joie de me rembourser parce que moi, il aurait très bien pu me contourner. Donc, s'il a décidé finalement de rembourser, ça vient de son propre gré. Donc, c'est de son propre gré qu'il va reconnaître ensuite. Il va être reconnaissant envers Savodazara. C'est pas moi qui vais lui provoquer cette situation. Vous avez compris l'idée ? C'est-à-dire, si jamais je peux lui allâcher de force l'argent, alors lorsque je vais lui retirer l'argent, c'est moi qui vais provoquer qu'il va être reconnaissant envers Savodazara. Alors que s'il avait la possibilité de m'entourlouper, de me fuir, de me dire non, je ne te dois rien et tout ça, payer la dette finalement. De ce fait, ce n'est plus moi qui l'ai poussé dans les orties. D'accord ? Une petite précision, maintenant, on avait vu au début de la Mishnah, l'ifnée idehen shalguim. Avant, les célébrations des goyens, on a traduit. En réalité, le mot idehen kikarav yom eidan, on a vu, yom edam, on a vu dans le parachat à Azinu. Yom edam, c'est le jour où ils se font briser. De nouveau, comme selon le principe qu'on a évoqué, on ne mentionne pas, a priori, le nom de célébration d'Avodazara, et même les célébrations, les fêtes, on les... Khamim les exprime de manière méprisante, comme ça, en disant que c'est le jour où ils se font briser. Ouais, d'accord ? Kikarav yom eidan, le jour où ils vont se faire briser. De ce fait, au-delà de ce basouk, Khamim, on déduit le mot, on composait le mot, en fait, le mot idehen, c'est un nom parfait pour définir une célébration que c'est en fait une éclatade. Où ils vont se faire briser complètement, parce qu'ils transgressent l'interdit de l'Avodazara, puisque le Goye non plus n'a pas le droit de faire de l'Avodazara. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Hatsalakotou, sada.